Le Comité permanent Inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, est né de la volonté des États membres le 12 septembre 1973 à Ouagadougou au Burkina Faso. Il s'est donné pour mission au commencement de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et dans la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification pour un nouvel équilibre écologique au Sahel. Devenu au fil des années un véritable temple de connaissances scientifiques et technologiques, le SILS continue de répondre aux besoins et aux préoccupations des populations afin d'améliorer leur statut socio-économique. Aujourd'hui, avec ses 40 ans d'existence, coïncidant avec la commémoration de sa 28e journée, le SILS dresse son bilan. Les pays dans lesquels nous avons travaillé ont bénéficié de plus de 1000 cadres. Les outils météorologiques, la lutte contre les acridiens, tout ça, nous avons développé ces outils. Et la haute technicité du SILS a permis d'éviter les surprises de crise alimentaire. Donc le SILS est bien positionné, en très bonne force, pour aider nos États à définir leur stratégie, à raffiner leurs outils de mise en œuvre, de suivre l'évaluation et leur apporter l'expertise qu'il faut. Ouattara Ouattagouna, directeur général de l'intégration représentant le ministre Ali Koulibaly, a saisi cette opportunité pour solliciter l'aide des partenaires techniques et financiers, y compris celle de la présidence du CPC, le club des partenaires du SILS. Un soutien qui devrait aboutir à mobiliser les bailleurs de fonds au financement du programme 2014-2018 et aider le SILS à maintenir son personnel, sa principale richesse.